Bonjour à tous bien-aimés, voilà je vous enregistre cette parole du jour, qui est la première parole du jour pour cette année 2023. Et vraiment le passage que le Seigneur met sur mon cœur, et bien c'est un passage tout simplement qui parle de l'amour, parce que c'est ce qui est essentiel. Et il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, je vais lire à partir du verset 1 dans la version du Sommeur, la Bible du Sommeur. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, même sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais les prophéties et si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Même si je sacrifiais tous mes biens, même si jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Je vais m'arrêter là, vous pouvez lire le reste de ce passage qui va décrire justement ce que c'est l'amour, l'amour non selon la conception des hommes, mais l'amour selon le cœur de Dieu. Et dans le dernier verset, donc au verset 13, il nous est dit, ceci, l'apôtre Paul va conclure par ces mots, inspirés du Saint-Esprit. En somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et voilà, je trouve que ces paroles-là, ce mot d'amour que le Seigneur vraiment imposait sur mon cœur lorsque je pensais justement à cette nouvelle année. Pourquoi ? Parce que nous pouvons souhaiter bien des choses. Nous pouvons souhaiter de réaliser bien des exploits, même pour la gloire de Dieu. Tu peux souhaiter d'entrer pleinement dans ton appel. Tu peux souhaiter d'avoir un ministère puissant pour le royaume de Dieu. Tu peux souhaiter d'avoir un ministère prophétique. Tu peux peut-être que tu sers dans la louange, tu sers auprès des enfants. Peut-être même que tu ne sers pas et que tu veux justement sortir de cette zone un peu de confort et commencer à t'engager pleinement pour le royaume de Dieu. Eh bien, le Seigneur dit, tout cela, c'est bien. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est l'amour. C'est l'amour. Pourquoi est-ce que c'est l'amour qui compte ? Eh bien, parce que l'amour, c'est la source, justement, qui va t'emmener à servir et le faire d'une façon qui rend réellement gloire à Dieu. Parce qu'on peut accomplir des miracles, on peut apporter des prophéties. Mais si l'intention du cœur n'est pas bonne, eh bien, tout cela va finalement être plus une malédiction et va générer de la déception. Mais si, par contre, tout ce que nous faisons, c'est par amour, alors, eh bien, cela va porter des fruits glorieux dans la vie des autres. Et voyez, je crois que c'est ce à quoi nous devons aspirer. Mais aimer comme Dieu veut que nous aimions, cela ne peut pas se faire si nous sommes loin de Dieu, si nous sommes négligents dans notre relation avec Lui. Parce que c'est comme si nous avions, nous avons besoin de nous connecter à Lui. Voyez, comme l'arbre qui est planté, ses racines vont s'enfoncer, justement, dans le courant d'eau pour être arrosé. Eh bien, la sève qui va remonter, eh bien, c'est cette sève qui va alimenter chaque branche de cet arbre et lui faire porter des fruits magnifiques. Pour que nous soyons efficaces, eh bien, nous avons besoin d'aimer Dieu, aimer Dieu plus encore. Et à tel point que, voyez, aimer Dieu comme Lui le veut, cela ne peut pas se faire d'une façon humaine. Pourquoi ? Parce que Dieu va nous demander même d'aimer nos ennemis, même d'aimer ceux qui nous ont fait du mal, même d'aimer ceux qui peut-être nous ont trahis. Et notre chair, notre moi, il est contre cela, il ne va pas naturellement aller dans ce sens. Aimer un ami, c'est facile, mais aimer quelqu'un qui nous a déçus, qui nous a trahis, qui nous fait du mal, cela, c'est difficile. Et cela, cela relève, justement, de ce que le Seigneur peut nous rendre capables de faire, capables de faire. Et vous voyez, lorsque vous êtes attaché à Dieu, eh bien, lorsque tu vas commencer à passer du temps à prier, tu vas passer du temps dans sa présence, à chaque fois, eh bien, il y aura peut-être, voyez, le Seigneur, c'est comme un miroir, tu vas voir ta faute. Mais à chaque fois que tu verras ta faute, tu verras aussi l'amour de Dieu, juste à côté. Et cet amour qui te couvrira, qui te dira, je vois ta faute. Mais parce que tu as demandé pardon, parce que tu t'es repenti, je t'aime, te dira le Seigneur. Voyez, et c'est cela, à chaque fois que nous-mêmes, nous allons vivre l'amour de Christ. C'est ce qui va nous aider à manifester l'amour de Christ pour les autres, en retour. Plus tu seras aimé, plus tu vivras l'amour de Dieu, plus tu seras aimé aussi les autres. Et comment vivre l'amour de Dieu ? Dieu ne va pas faire plus que ce qu'il a déjà fait. Qu'a-t-il fait pour toi ? Il a donné son Fils à la croix. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait ? Eh bien, parce que toutes tes fautes, toutes les erreurs que tu as faites, eh bien, elles te condamnaient, ici-bas, sur cette terre. Lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, eh bien, qui est hors la loi, nous passons devant un tribunal et nous sommes jugés, et ce n'est que justice. Ça, c'est pour le tribunal des hommes. Mais dans le tribunal de Dieu, c'est la même chose. Toi et moi, nous devons payer pour nos fautes. Et justement, dans son amour, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour payer la dette à notre place. Et ce cadeau, eh bien, nous pouvons le recevoir. Et c'est cela qui a commencé à aimer Dieu. Et lorsqu'on a reçu ce cadeau, eh bien, on veut passer du temps avec le Seigneur, parce qu'on réalise que personne ne nous a aimés, personne ne t'a aimé comme Jésus-Christ t'a aimé. Et ensuite, là, tu es transformé dans sa présence. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu vas être transformé par lui. Et plus tu vas apprendre à aimer. Apprendre à aimer selon le cœur de Dieu, c'est aussi apprendre à s'humilier. N'est-ce pas ce que Jésus a fait ? Jésus s'est humilié, non pas parce qu'il était moins que rien, non, mais parce qu'il savait que, eh bien, à travers cette humilité qu'il manifestait, il pouvait aussi toucher le cœur de l'autre. C'est à travers son humilité qu'il a pu être en contact avec la femme adultère, pour que cette femme, en parlant avec Jésus, ait un cœur qui soit touché, une vie transformée. C'est à travers son humilité que Jésus a pu discuter avec cette femme samaritaine auprès du puits, et que cette femme qui n'avait pas une vie, j'allais dire, intègre devant les hommes, a pu aussi être transformée. C'est par son humilité que Jésus a pu toucher le paralytique, a pu toucher l'aveugle, a pu délivrer le démoniaque, a pu ressusciter l'hasard d'entre les morts. C'est par son humilité. Lorsque tout le monde le regardait comme étant un homme, un simple homme, et même, peut-être même parfois moins que rien, mais Jésus, dans son humilité, a manifesté sa gloire. Et tous les rejets qu'il a subis, toutes les offenses qu'il a subies, les incompréhensions, les trahisons de la part des hommes, le moteur de tout cela, c'est parce que Jésus nous aime et Jésus t'aime. Et voyez, ce que je vous souhaite donc pour cette année qui commence, c'est de grandir dans l'amour. D'abord, dans l'amour pour Christ. Parce que c'est à travers votre amour pour Christ que vous allez réussir à aimer les autres. Même celui que tu as du mal à supporter. Même celui avec qui tu as du mal à t'entendre. Et d'ailleurs, aimer, ça ne signifie pas s'entendre avec tout le monde. Ça ne signifie pas non plus avoir de bonnes relations avec tout le monde. Mais aimer signifie déjà avoir une attitude bienveillante à l'égard de l'autre. Parce que pour avoir une relation, il faut être deux. Et parfois, ça ne dépendra pas de toi. Mais par contre, ce qui dépendra de toi, ce sont les sentiments qui sont dans ton cœur. Pas de sentiment de rancœur. Pas de sentiment de colère à l'égard de l'autre. Pas de sentiment de mépris. Pas de sentiment de rejet. Mais des sentiments d'amour, c'est-à-dire être capable de prier pour les autres. Être capable de prier pour leur bien-être. Être capable de prier pour leur salut. Être capable de prier pour leur lendemain. Être capable de prier, j'allais dire, avec amour, c'est être capable de prier pour le bien de l'autre. Quel que soit ce qu'il a fait. Comment est-ce que Jésus prie pour nous ? Avant même que nous le connaissions, Jésus a toujours prié avec amour pour toi. Avec amour pour toi. Alors nous pouvons dans ce monde chercher à faire de grandes choses. Nous pouvons chercher dans l'église à accomplir de grandes choses. La réalité, c'est que ça n'intéresse pas le Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est l'amour. L'amour pour lui et l'amour pour notre prochain. L'amour pour les autres. Alors que dans cette année, nous puissions chercher à aimer Dieu et à aimer les autres. Et en cherchant justement à aimer les autres, on va commencer, tu vas commencer à te poser la question, mais Seigneur, comment je peux aider l'autre ? Comment Seigneur, je peux être une bénédiction pour l'autre ? Comment je peux être un encouragement pour l'autre ? Parce que je l'aime, parce que tu me donnes de l'amour pour lui, parce que tu me donnes de la compassion pour lui. Et le fait d'aimer les autres nous sort de notre égoïsme. Et commence justement à orienter notre regard plus sur nous-mêmes, plus sur nos propres besoins, mais sur le besoin des autres. Et c'est ce que Jésus faisait. Parce que lorsque Jésus est descendu sur terre, il aurait pu passer son temps là-haut sur la montagne, en connexion avec le Père. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il a descendu, il descendait de la montagne. Il allait dans les villes et les villages pour aller à la rencontre des autres, pour les bénir, pour leur parler du message de l'Évangile. Parce que ce qui était encore une fois le moteur de Jésus-Christ, c'est l'amour. Dieu est amour, c'est ce qu'il est. Et nous sommes ses enfants. Et nous devons être amour. Amour. Ne cherchons pas à faire de grands exploits. Notre Dieu est un Dieu d'exploits. Il peut faire de grands exploits. Et je crois qu'il veut faire des grands exploits à travers nos vies, à chacun, à travers ta vie. Mais au-delà de ces grands exploits, ce qui compte encore une fois, c'est d'aimer comme Christ a aimé. Et si c'est difficile, le Seigneur te donnera toujours la force. Parce qu'encore une fois, l'amour que le Seigneur nous demande de manifester aux autres n'est pas un amour naturel, n'est pas un amour humain. C'est un amour surnaturel. Et ce que Dieu veut, c'est exercer son surnaturel à travers ta vie. Dieu veut t'aider à aimer comme lui, il a aimé. Et il veut le faire, et il va le faire à travers ta vie. Et par contre, il faut le laisser nous transformer. Il faut accepter de pardonner, accepter parfois de s'humilier, accepter de considérer les autres comme étant au-dessus de nous, comme le dit la parole. Et tu verras qu'accepter de s'intéresser aux autres, accepter, il faut accepter de poser des actes concrets d'amour à l'égard des autres. Que cette année, encore une fois, soit une année où 1 Corinthien 13 soit une réalité pour chacun d'entre nous, dans notre quotidien. Amen.